Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur et un privilège de prendre la parole aujourd'hui au nom du Parti vert du Canada pour parler du projet de loi S-244 depuis le territoire de la Première Nation, Snunemax, et depuis le territoire non cédé des Snunawis, Stumines et Ljaksan. Ce projet de loi s'inspire du travail du rabbin Bouven Bolka qui milite pour que la troisième semaine de février soit désignée Semaine de la bonté. Depuis 2007, le rabbin Bolka est le fondateur de Kindness Canada Généreux, un organisme qui vise à inspirer les Canadiens à cultiver la bonté dans leur vie quotidienne, à soutenir des causes caritatives et à améliorer le bien-être des autres. Ma collègue, la députée de Saanich Golf Island, est une bonne amie du rabbin Bolka. Le rabbin Bolka occupe une place importante dans sa vie depuis plus longtemps qu'elle ne fait partie du Parti vert. Ils se sont rentrés vers l'an 2000 lorsque le rabbin l'a invité à participer à une émission sur une chaîne d'Ottawa en tant qu'invité. Ils ont fait de nombreuses émissions ensemble et ils ont discuté de nombreux sujets, notamment le mouvement environnemental. Et l'idée que la domination de l'homme sur les autres créatures est une mauvaise interprétation des écritures. L'honorable député de Saanich Golf Island m'a demandé de transmettre ses meilleurs voeux au rabbin et de le remercier d'avoir fait pression pour que ce projet de loi sur la Semaine de la bonté soit adopté le plus rapidement possible à la Chambre. J'apprécie vraiment le préambule du projet de loi. C'est des choses auxquelles nous pouvons tous aspirer. La bonté encourage des valeurs comme l'empathie, le respect, la gratitude et la compassion. Les actes de chantillesse contribuent à améliorer la santé et le bien-être des Canadiens. Il est important d'encourager les actes de bonté, le bénévolat et les dons caritatifs pour le bien de tous les Canadiens. Nous devons encourager une culture de la bonté au Canada pendant toute l'année, mais nous ne devons pas limiter nos actes de gentillesse et de bonté aux Canadiens et encourager une culture uniquement au Canada. Nous devons faire preuve de bonté envers tous, toutes les personnes et tous les êtres vivants de la planète. Sur le sujet de la bonté, la chercheure et auteure Breen Brown a dit « D'abord et avant tout, nous devons être les adultes que nous voulons que nos enfants soient. Nous devons faire attention à nos propres commérages, à notre propre colère. Nous devons donner l'exemple de la gentillesse que nous voulons voir. Nous vivons à une époque où il n'a jamais été aussi facile d'être malveillant envers les autres. Combien de Canadiens ont reçu un commentaire négatif sur les médias sociaux? De manière qu'ils n'auraient jamais reçu ce genre de commentaire en personne. C'est particulièrement vrai pour les élus et les personnalités publiques, mais ça arrive aussi tout le temps à des personnes qui ne sont pas dans l'œil du public. Pourquoi les médias sociaux sont-ils devenus si toxiques? Pourquoi tant de gens se comportent-ils de manière désagréable en ligne? Ce n'est pas un hasard. En fait, c'est une conséquence des plateformes de médias sociaux. Les algorithmes sont conçus pour nous faire passer le plus de temps possible sur la plateforme, pour vendre notre attention ensuite aux annonceurs et aux publicitaires. Ce que les algorithmes ont découvert, c'est qu'une bonne façon de nous attirer, c'est de nous mettre en colère. Et ils nous envoient des messages qui suscitent notre colère, ce qui renforce la polarisation et détruit la gentillesse. C'est ce qu'ont appris les militants. Partout où vous regardez aujourd'hui, vous assistez à l'utilisation de la colère à des fins politiques à court terme. Nourrir ce côté sombre et peu aimable de l'être humain aura un coût élevé. Ce sera difficile à défaire. Certains penseurs ont dit que ce qui se passe, en fait, c'est une guerre contre la recherche de sens. Il fut un temps où les camps politiques opposés pouvaient s'engager dans un débat rationnel et respectueux. Mais maintenant, il y a des forces politiques qui attisent les flammes de la délégitimisation totale de leurs adversaires. Pas seulement les politiques et les idées de leurs adversaires, mais leurs adversaires eux-mêmes. Certains des termes utilisés dans les courriels envoyés au bureau de députés ces jours-ci sont très alarmants. Ceux qui attisent la peur, la méfiance et la colère en même temps étranglent la gentillesse, l'empathie et le respect mutuel. Nous allons tous payer cher pour cette irresponsabilité. Le Dalai Lama nous dit d'être gentil chaque fois que c'est possible. C'est toujours possible. La gentillesse de l'inconfort peut être une des formes de gentillesse les plus difficiles à incarner dans nos vies. Affronter l'injustice nécessite des conversations difficiles sur les privilèges. Il nous faut reconnaître que nous bénéficions aussi de l'oppression systémique. Nous devons examiner comment nous la perpétuons consciemment ou inconsciemment. La bonté de l'inconfort signifie ne pas avoir peur d'assumer la responsabilité de nos propres sentiments inconfortables. Il faut continuer d'être là, de faire le travail pour une société plus juste. Je pense que la bonté de l'inconfort est une idée particulièrement importante à aborder en ce moment. Dans ma circonscription, il y a eu récemment des incidents médiatisés de racisme anti-autochton. A l'égard de la Première Nation, Swan Mooks, lors d'une épidémie de COVID-19 dans la communauté. Et à l'égard, un des monuments commémoratifs a été profané. Le Canada connaît également une recrudescence du racisme anti-asiatique. Le racisme fait partie de notre histoire et de notre présent. Nous n'aimons pas nous voir ainsi, mais il est essentiel d'enlever les œillères, de s'asseoir dans l'inconfort de cette réalité. Pour ce qui est de faire tomber les barrières structurelles et systémiques du racisme, des préjugés et de la discrimination, la bonté de l'inconfort est la plus grande forme de bonté que nous puissions pratiquer à un niveau personnel. La bonté de l'inconfort, c'est un choix conscient pour devenir un meilleur allié dans le travail de la construction, d'une société plus équitable et plus inclusive. Emilia Earnhardt, pionnière de l'aviation et auteure américaine, a dit qu'un seul acte de bonté jette les racines dans toutes les directions et les racines jaillissent et font de nouveaux arbres. Monsieur le Président, j'appuie le projet de loi sur la semaine de la bonté et j'apprécie profondément le travail du rabbin Bolka qui l'a inspiré. En donnant aux Canadiens l'occasion de cultiver la bonté par l'éducation, par l'action et par le service, nous augmentons également nos possibilités de rapprochement. Notre déconnexion les uns des autres est un problème fondamental dans notre société et nous en vivons tous les conséquences. La crise de santé mentale, l'épidémie des opioïdes, la crise des sans-abri, la lutte contre la pauvreté, la lutte pour la paix, l'effondrement de la biodiversité et la crise climatique en sont des exemples. Chaque acte de bonté est un acte de défiance envers un ordre social qui va à l'encontre de notre impulsion naturelle vers la compassion et l'empathie. Merci. Merci. Merci.